bonsoir ou bonjour mes petites étoiles j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien me voici pour un nouveau partage en ce dimanche soir avant cette nouvelle semaine donc j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous avez pu vous reposer méditer prendre du temps pour vous faire des choses que vous aimez pour ma part j'ai fait du sport samedi avec ma coach ça m'a fait du bien j'ai été marcher aussi hier ce qui faisait beau ce matin j'ai monté je suis monté sur ma balance et j'étais contente parce que tout ce que j'ai mis en place fonctionne donc voilà je vous motive je vous encourage à faire comme moi à vous reprendre en main à vraiment prendre soin de vous à penser à vous c'est très très important bon on va déjà voir je suis là aussi pour vous passer des messages mais aussi pour vous booster et vous coacher un de vous aider à voir le positif et et avoir la vie autrement et peut-être aussi vous apaiser vous faire du bien donc voilà installez vous confortablement c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous allonge toi détends toi sur ton canapé sur ton lit avec un oreiller un coussin ton doudou quelque chose de doux partir du moment où tu te sens bien où tu es confortable prends une petite tisane un chocolat chaud quelque chose qui te fait plaisir et puis on va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà mes petites étoiles bon je vais prendre une gorgie de tisane avant de commencer on voilà on est entre nous c'est un moment de partage d'intimité et voilà il faut vraiment je veux vraiment vous vous sentiez bien que vous soyez détendu je sais que la plupart me disent que ça vous aide à dormir à vous endormir que vous vous endormez avec moi avec ma voix qui vous calme et qui vous apaise avec mon magnétisme comme vous le savez je vous l'ai déjà dit c'est deux en un avec les guidances d'angèle c'est deux en un parce que je suis magnétiseuse également et je transmets mon magnétisme à travers mes vidéos donc je sais que j'ai beaucoup de retours de votre part pour me dire que ça vous fait du bien que ça vous apaise et que ça vous endort donc tant mieux je vous donne des nouvelles de brigitte ma petite tortue qui était alors vous le saviez pas mais c'était quand hier j'ai changé son aquarium je vous avais dit que j'avais pas pris le temps je n'avais pas eu le temps de changer avant et petite mère son aquarium bon on était sale mais c'était pas non plus marécageux c'était voilà et en la en vidant son aquarium et en la nettoyant j'ai pu constater qu'elle était elle n'était pas bien alors elle mangeait plus comme avant elle était je sais pas je la sentais mal et quand je lui ai je l'ai mis sur le dos que j'ai retourné pour voir comment elle était en dessous et je me suis aperçu qu'elle avait les pattes boussoufflées un peu rose et qu'elle était un peu gonflé donc j'ai paniqué j'ai qu'est ce qui se passe enfin voilà donc j'ai gardé mon calme j'ai changé son aquarium j'ai tout nettoyé j'ai tout bien bien nettoyé et j'ai appelé une animalerie pour savoir ce que c'était et parce que bah il était samedi soir il n'y avait plus de vétérinaire ouvert et et donc on m'a dit que c'était une petite mycose quelque chose comme ça donc je l'ai tout nettoyé j'ai nettoyé son aquarium et je lui ai fait du magnétisme avec mes mains à travers l'aquarium à l'angle de l'aquarium elle était à l'angle elle se trouvait à l'angle je l'ai magnétisé comme ça et aujourd'hui j'ai pu constater qu'elle allait beaucoup mieux que ça avait dégonflé qu'elle remangeait qu'elle rebougeait donc tout ça pour vous dire que l'énergie et le magnétisme peuvent faire beaucoup donc c'est pour ça que je vous explique à travers mes vidéos vous recevez à travers mes vibrations de voix à travers mes vidéos vous avez mon magnétisme et donc à chaque fois que vous regardez une vidéo de moi c'est un soin en même temps c'est deux en un c'est comme le shampoing donc voilà donc brigitte va mieux ne vous inquiétez pas demain je regarderai si elle va mieux de mieux en mieux et si ça ne va pas de toute façon je consulterai un vétérinaire mais pour le moment je gère ça va je avec mes séances de magnétisme j'en ai fait encore une aujourd'hui et je vois que ça lui fait du bien donc je continue à lui faire des soins avec mes mains et mon magnétisme voilà mes petites étoiles bon sur ce on va commencer par voir qu'elle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo allez c'est parti s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges ça parle c'est tombé on allonge la créativité potentiel créateur et imagination donc là on t'appelle à faire preuve d'imagination et de créativité l'ange de la créativité est avec toi ta compagne m'accompagne à cet instant tu es peut-être appelé à réveiller une créativité en toi tu vas être appelé à canaliser et à recevoir beaucoup d'imagination et tu auras envie de créer tu auras envie de nouvelles choses c'est toi qui a le potentiel et l'énergie et le don et le pouvoir de créer autour de toi il faut savoir qu'avec les pensées les pensées sont créatives je on me dit de vous le dire pour ça que quand je soigne avec mon magnétisme brigitte ma petite tortue d'eau vous en êtes capable également tout le monde est capable de faire beaucoup de choses avec son mental avec ses idées avec ses pensées on a tous le pouvoir de faire de grandes choses ça c'est important à le savoir et à le comprendre en tous les cas l'ange de la créativité est là aussi pour te dire que tu as un potentiel un potentiel en toi qui demande qu'à sortir donc exprime toi ose faire des choses que tu n'as jamais osé faire n'aie pas peur de qu'on se moque ou n'aie pas peur de te tromper il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent un donc vas-y fonce laisse sortir de toi cette créativité que tu as à l'intérieur de ton coeur à l'intérieur de ton être de ton âme tu as besoin de t'exprimer en tout cas il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vers toi qui est créatif qui fait preuve de créativité et que peut-être quelqu'un qui cherche une façon de t'accoster ou de t'aborder ou de revenir ou de te parler je rappelle que c'est une guidance générale vous prenez uniquement ce qui résonne en vous je vous appelle aussi à faire preuve de discernement et de vraiment ne pas forcer si ça ne vous parle pas il y a d'autres vidéos toutes mes vidéos sont intemporelles tu peux les prendre les choisir tu vas sur ma sur ma chaîne et tu choisis au hasard mais pas au hasard avec ton ressenti s'il y en a une qui t'appelle vas-y toutes mes vidéos sont intemporelles d'accord donc tu as le choix peut-être que celle ci te parlera pas elle te parlera mais surtout ne reste pas figé et ne reste pas à te dire non mais c'est absolument pour moi ou ce sera pour moi ou si c'est pas pour toi il y a beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne tu peux les prendre au hasard si mes vibrations ne te plaisent pas il y a d'autres chaînes ne te force pas vraiment il faut que quand tu arrives sur ma chaîne tu te sentes chez toi tu te sentes bien tu te sentes vraiment dans un espace un cadre un lieu où tu as envie d'y rester si tu n'as pas envie d'y rester si tu n'aimes pas mes vibrations et ma lumière tu as le droit je suis c'est normal tout le monde a ses vibrations et on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde en tous les cas merci pour tous ceux et toutes celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne le 14 juillet 2019 ou ceux qui ont pris la constellation en route en marche merci on est de plus en plus nombreux je vous remercie infiniment du plus profond de mon coeur et de mon âme alors voilà on va voir un petit peu quels sont les messages des anges de l'univers des guides par rapport à nos vies par rapport à l'énergie actuelle par rapport à cette semaine qui va commencer on va voir qu'est ce qu'on veut vous passer et qu'est ce qu'on veut communiquer avec vous d'accord alors je vais prendre une gorgée de tisane alors c'est une tisane bio pour éliminer moi j'ai pris brûle graisse avec du citron voilà on verra bien je ne sais pas si ça va fonctionner mais en tout cas il faut se dire que ça fonctionne parce qu'à partir du moment où tu mets l'intention sur une tisane sur n'importe quoi bah en fait ça fonctionne c'est pour ça que je vous dis vous qui êtes derrière votre écran vous avez le pouvoir et vous avez vraiment la capacité de comment dire de programmer programmer une tisane programme et une attention programme et une guérison c'est toi qui qui a le pouvoir on a tous le pouvoir on a notre cerveau on a notre notre conscience notre âme mais notre cerveau on est capable on n'utilise pas totalement on utilise à très peu un très peu de pour cent on a tous des capacités en naissant après soit on les développe sans les développe pas après ça dépend de la sensibilité et de la prise de conscience à partir du moment que tu en prends conscience que tu es à l'écoute de ce que tu ressens à l'écoute de ton coeur à l'écoute de ton âme et que tu es tu suis tu suis ton coeur tu es capable de mettre en place des choses des choses magiques chaque personne a une façon de faire différente faut pas se dire je vais apprendre à faire du magnétisme je vais apprendre à tirer les cartes je vais apprendre bien sûr qu'il ya des bases mais après c'est à toi de faire à ta sauce j'imagine que vous voyez d'autres chaînes comme la mienne d'autres consoeurs ou confrères on a une façon différente de faire d'interpréter de ressentir c'est normal on a une naissance chacun chacune on a une identité on a une façon de faire et on on fait comme on aime en fait comme le coeur nous le dit le magnétisme c'est pareil le don de guérison l'énergie éthique etc chacun sa façon de faire quand je vous expliquais que je suis magnétiseuse et que je rote quand ça passe et que ça part tout à l'heure j'ai roté pour brigitte voyez ce que je veux dire c'est j'ai constaté j'ai appris à apprendre à me connaître mais vous vous pouvez faire autant vous ça sera peut-être autre chose je vais dire une bêtise mais vous quand vous allez enlever le mal ou quand vous allez faire autre chose n'importe quelle chose que vous mettez en place tu vas analyser et tu vas observer ta façon de réagir ta façon et tu le sauras dans ta conscience que c'est fait c'est bon c'est comme ça il faut écouter son coeur moi mon coeur m'a dit met tes mains pour brigitte ça va l'aider ça va la sauver au début je me suis dit bon allez ok j'ai confiance en moi j'ai déjà fait plusieurs fois sur ma fille sur voilà ça a fonctionné alors pourquoi pas sur un animal une tortue j'aurais jamais pensé magnétiser une tortue et puis la sauver de son de sa micose ben ça a fonctionné voilà tout ça pour vous dire parfois on est appelé à faire des choses qu'on n'aura jamais pensé et on se dit tiens j'ai envie de faire ça mais pourquoi je fais ça faut pas chercher faites écoutez vous d'accord bon allez c'est du blabla pour ceux et celles qui voulaient pas écouter blabla vous avancez à chaque fois vous le savez un petit curseur youtube c'est super bien fait donc voilà allez on va prendre de l'oracle des rebelles sacré pour voir un petit peu les énergies du moment de l'instant pour les prochains jours s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo waouh elle sent elle sait carte 22 regardez ce que je viens de vous expliquer vous sentez vous savez vous le sentez vous le savez d'accord donc bah comme vous le savez je vous raconte un petit peu ma vie je vous raconte un peu mes expériences mais dans chaque expérience et dans chaque petit blabla il ya des choses que tu peux entendre que tu peux prendre pour toi pas plus tard qu'hier bon ma fille avait vendu des des choses sur un site qui est très connu d'occasion de vêtements et il me dit maman il faut que tu emmènes mes colis au comment dire à l'endroit où on pose les colis quoi voyez et donc bah oui sauf que l'endroit où on devait poser les colis était fermé à l'heure où elle m'a dit il faut absolument sinon ça va annuler bon bref donc j'ai trouvé une solution j'ai cherché une solution et on me montre l'adresse d'un fleuriste qui n'était pas juste à côté mais qui n'était pas très loin donc je dis bon allez je vais voir le fleuriste j'appelle elle me dit oui pas de souci on prend les colis de cette voilà donc j'y vais et je me suis dit si je ne vais pas à l'endroit habituel où je dépose mes colis c'est qu'il ya une certainement une raison bon laquelle je ne savais pas j'arrive je trouve une place juste devant synchronicité divine mon ange gardien avait fait les choses comme il fallait j'ai pu me garer tout de suite et je dépose les colis mais dans cette boutique était très fleurie normal pour un fleuriste je regarde j'observe je regarde et puis je me dis on me dit mes guides me disent dans ma conscience tiens fais toi plaisir trouve toi une petite plante une petite fleur regarde observe je regarde j'observe et là je vois quoi alors plein de belles fleurs mais c'était pas ça ça m'appelait pas puis d'un secours je tourne la tête et je vois une plante une plante verte petite plante alors je l'ai pas mise là mais chez moi justement à côté de brigitte j'ai mis à côté de son aquarium une petite plante de jade et la plante de jade je sais que dans le feng shui et dans toutes les énergies c'est très très bon ça amène la chance le bonheur la guérison ça amène aussi la prospérité et c'est vrai que je n'avais j'avais du mal en trouver une plante de jade et là je suis tombé dessus donc je me suis dit allez hop je me l'offre donc elle n'était pas très très cher j'ai dit tiens je vais l'offrir et je continue je regarde d'un peu partout puis dans ce coup qu'est ce que je vois regardez ce que je vois et elle est là des plumes de paon donc j'adore les plumes de paon j'ai une petite étoile qui me l'avait envoyé pour noël sur une carte elle avait coupé une plume de paon elle avait collé dessus et c'est magnifique mais comme elle est collée je peux pas voilà et du coup je me suis dit non mais c'est pas un hasard parce que je vois ces plumes de paon je me dis je vais en prendre forcément donc j'ai acheté des plumes de paon que je trouve magnifique ça fait comme des yeux là et elle est là sur cette carte c'est pour ça que je vous parle de ça vous allez dire pourquoi angel me parle de tout ça bah voilà synchronicité on me montre la plume de paon vous la montre aussi on vous dit elle sent et elle sait la féminine sent et elle sait si tu es un masculin en tous les cas la féminine te ressent et elle sait d'accord toi qui regarde cette vidéo tu ressens les choses et tu sais écoute ton coeur voilà tout simplement donc je trouve ça quand même incroyable mais je faut que j'arrête d'être étonné vous allez me dire à chaque fois tu trouves ça incroyable mais c'est tellement magique bah voilà d'avoir et vous avez vu je triche pas les cartes elles tombent et je vais pas les chercher donc c'est vraiment qu'on voulait me montrer il fallait que je vous parle de cette anecdote d'hier soir chez le fleuriste et je suis très très heureuse d'avoir trouvé ces plumes de paon parce que je sais pas trop encore ce que je vais en faire peut-être une déco peut-être quelque chose je sais pas mais il fallait que j'en achète donc j'en ai acheté quatre et puis cette plante de jade que je ressens beaucoup une belle énergie et du coup elle est près de l'aquarium de brigitte comme quoi synchronicité fait que je vous parle de ça donc si tu as l'occasion de trouver par hasard comme moi sans chercher ou en cherchant à toi de voir une plante de jade sache que ça t'apportera beaucoup de chance et de prospérité voilà on est à 17 minutes de blabla tout en étant dans le tirage moi c'est ça que j'aime c'est parler partager tout en avançant tranquillement pas se dire c'est comme ça comme ça comme ça je veux que ça soit de la douceur je veux que ça soit de l'amour quand vous regardez ma vidéo je vous sentiez bien je veux que vous sentiez à l'aise et je veux qu'on partage et il faut prendre le temps si tu n'as pas le temps de regarder mes vidéos c'est pas la peine tu feras plus tard quand tu auras un moment à toi où tu pourras t'allonger te détendre faire tout un rituel allumer une bougie mettre de l'huile essentielle de l'encens c'est ton petit moment à toi donc si tu n'as pas le temps c'est pas la peine prends le temps il faut savoir prendre le temps pour soi d'accord bon alors qu'est ce que je vais prendre qu'est ce que je vais prendre comme oracle comme tarot comme parce que comme vous le savez d'habitude je prévois un petit peu quand même mais là non j'ai rien prévu donc je vais me laisser appeler guider par l'oracle des météores voilà ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé donc on y va je vais prendre celui ci je vous mets toutes les références sur mes vidéos en comme vous le savez si vous êtes intéressés si vous voulez les chercher les trouver voilà donc l'oracle des météores allez c'est parti à j'entends angel angel le téléphone on voit pas ta boule de cristal et la table oui excusez moi mes petites étoiles j'ai un peu la tête à l'ouest en ce moment puisque je fais beaucoup de choses j'espère que le téléphone va pas tomber voilà normalement vous voyez bien bon allez c'est parti s'il vous plaît allez on chauffe bien les cartes parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celle ci allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière c'est parti s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci alors toi qui regarde cette vidéo peut-être que je sais pas tu as un endroit que c'est un peu rouge ou tu as une mycose il ya quelque chose comme ça il n'y a pas de hasard si je t'ai parlé de ma cause avec la tortue c'est quelque chose que tu peux peut-être régler simplement avec du magnétisme on parle de ton enfant intérieur il ya ton enfant intérieur là qui passe à travers moi pour te dire écoute écoute moi écoute ce que tu ressens à l'intérieur réamorner réharmonisation générale donc chez ces deux cartes qui sont tombés réharmonisation générale ton enfant intérieur est en train de se ré à mort et ré à mort ni à réharmoniser je vais y arriver excusez moi c'est pas un mot que j'ai habitué d'utiliser donc je dirais que l'harmonie revient tu retrouves un équilibre ton enfant intérieur se sent mieux peut-être que tu as fait en sorte de le nourrir de le voilà de le travailler peut-être avec mon oracle la petite étoile ou peut-être avec en sortant des crayons de couleurs en faisant des dessins en t'exprimant en tous les cas ton enfant intérieur là s'exprime je ressens aussi que tu as besoin de dormir pour te ré-énergiser de t'harmoniser tu as besoin de sommeil tu as besoin de dormir tu as peut-être un enfant chez toi qui dort beaucoup en ce moment qui a besoin vraiment de retrouver de l'énergie alors on va regarder ça s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo j'entends là en canalisation qu'il y a quelque chose que tu voulais faire en étant enfant qu'on t'a peut-être empêché de faire tu avais peut-être une créativité un don pour le dessin ou pour autre chose et tu es en train d'en prendre conscience tu commences à l'exprimer et ça fait du bien à ton enfant intérieur je ressens que tu as été frustré longtemps par rapport à ça mais là c'est en train de prendre le dessus ton enfant intérieur reprend le dessus oui on a la queen donc là on te dit que tu es en train d'ouvrir les yeux t'ouvre un oeil c'est à dire que tu dors sur un c'est comme si tu ne dors pas peut-être comme il faut il faut que tu retrouves un cycle de sommeil normal tu en as besoin tu es tu dors mais tu te réveilles tu dors et tu te réveilles on te dit que tu es la reine la reine tu as peut-être du sang royal en toi une descendance des ancêtres en tout cas j'ai l'impression et je ressens que tu vas canaliser beaucoup d'idées ça t'empêche peut-être de dormir la nuit si tu es comme moi en général on t'empêche de dormir la nuit quand tu tu crées ou quand tu tu as des idées on parle de famille de proches là avec le soleil tiens ça me fait penser à quelque chose avec le soleil je ne sais pas si vous avez vu les informations moi je ne les regarde jamais comme vous le savez je vous l'ai dit je ne regarde jamais c'est rare je regarde les informations et hier j'étais appelée à regarder les informations et je vous avais prédit vous savez quelque chose avec l'eau quelque chose qui allait arriver vite soudainement soit un barrage soit une grande vague quelque chose avec l'eau et il y a eu un tsunami avec un volcan je ne sais plus exactement et là j'ai compris j'ai dit bon bah c'était ça donc il y a beaucoup de petites étoiles qui sont venues témoigner qui sont venues en commentaire ou en privé me le dire et quand j'ai vu j'ai dit bon c'est ça que j'avais senti donc c'est arrivé mais apparemment il n'y a pas eu trop de dégâts je veux dire il y a eu du dégât matériel mais il n'y avait pas eu de trop de morts ou de blessés ou de choses comme ça donc tant mieux c'est exactement ce que j'avais ressenti mais j'ai ressent aussi que toi même tu ressens beaucoup de choses tu es connecté à la Terre Gaïa tu es connecté à la source et là c'est comme si tu allais ouvrir les yeux sur quelqu'un de ta famille de tes proches je ne sais pas il y a quelqu'un qui va qui va te faire ouvrir les yeux ou tu vas ouvrir les yeux sur quelqu'un de proche le soleil là pourquoi j'en parle parce que hier aux informations j'ai été choquée vous allez me dire ce que vous en pensez après c'est que mon avis et voilà je suis là pour pour parler de certaines choses qui me choquent qui me choquent et qui me bouleversent en même temps et je me sens complètement impuissante et je trouve ça bon c'est comme ça je ne suis pas la seule mais je ne sais pas si vous avez vu aux informations hier soir c'était bon bref je ne vais pas vous dire la chaîne ni rien mais on parlait d'un un soleil artificiel en Chine les chinois sont en train de créer un soleil artificiel d'accord ok et ils y sont arrivés je crois que ça ils ont mis dans le ciel ça je crois que ça a chauffé pendant 17 minutes ils ont réussi à le faire ok sauf que on n'est pas enfin tout de suite j'ai pensé au réchauffement climatique à la couche de zone au réchauffement de la terre de tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui et je me suis dit mais c'est moi ou le monde va mal le monde va mal je veux dire qu'est-ce qu'on va chercher à créer un soleil artificiel alors qu'on est déjà en réchauffement climatique et tout ça on l'envoie dans le ciel alors j'ose espérer enfin je veux dire si aujourd'hui la nature l'univers la terre est complètement chamboulée où il y a des catastrophes naturelles à un moment donné il faut pas s'étonner enfin je sais pas je suis la seule à ce que ça me choque moi ça m'a choqué il faut que j'en parle avec vous parce que vu ce qu'on vit actuellement vous allez vous dire je suis qui pour parler de ça je suis pas scientifique je suis juste une petite petite âme qui essaie de briller qui essaie de communiquer de l'amour et de la lumière divine mais ok l'homme doit créer l'homme doit inventer des choses pour évoluer mais quand ces choses là dépassent l'entonnement et dépassent comment dire je suis pas certaine que ça soit bon pour nous d'accord moi je suis choquée de ça et vu ce qu'on est en train de traverser là avec tout ce qui a été inventé soi-disant pour guérir des choses qu'on nomme d'un nom et qu'en fait c'est autre chose comment on peut appeler cette chose qu'ils ont soi-disant inventé ou qu'ils sont en train d'inventer un soleil rien ne peut remplacer le soleil que ce soit clair rien ne peut remplacer le soleil naturel rien ne peut remplacer l'équilibre de la planète rien je veux dire à un moment donné laissons faire les choses naturellement je parle en général pour l'univers et aussi pour soi maintenant de mettre des choses en place naturelles pour nous aider mais quand on va trafiquer inventer chercher à modifier à modifier l'ordre naturel de l'espèce humaine d'aller inventer des trucs enfin comme vous le savez je ne vais pas en débattre ici mais attention je ne suis pas contre cette fameuse chose qu'on essaie de vous injecter et enfin je veux dire je ne suis pas contre si quand même si j'en parle mais ce que je veux dire c'est que d'essayer de changer changer par exemple je veux dire quelque chose de grave parce que c'est grave il faut que j'en parle changer l'ADN injecter des choses dont on ne sait pas les effets et on commence à les voir la vérité est en train de sortir et là on est en train enfin on est en train je parle à on en général c'est la Chine mais je veux dire ce n'est pas que la Chine il y a plein de gens qui font des choses complètement folles loufoques quel est le 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 enfin comment on peut dire je vais inventer créer un soleil artificiel mais rien peut changer ou c'est pas possible on peut pas c'est quelque chose qui a été fait par l'univers par le divin qui a été créé alors vous avez dit on a tous une part de divin en nous mais d'aller créer un soleil artificiel bah là excusez-moi mais ça me choque alors vous me direz en commentaire comment vous voyez les choses mais moi je sens pas bien je sens pas bien je sens vraiment pas bien j'ai aussi mon rôle d'avertir de parler encore une fois comme vous le savez je suis plus pour le naturel que pour l'artificiel pour ça que moi je mets en place pour moi ma reconstruction mon régime etc. enfin c'est pas un régime je sais pas un régime c'est un rééquilibrage alimentaire mais c'est naturel c'est avec des plantes du sport et une autre façon de s'alimenter avec des produits naturels puisqu'on a tous l'option de prendre un sachet protéiné de prendre que jeter des choses où on sait pas ce qu'il y a dedans bah c'est pareil c'est pas très bon bref c'est un truc qui me vient là je suis en train de me dire qu'on est en train de me faire passer le message il fallait que je vous le passe le message quand est-ce qu'on va ouvrir nos yeux par rapport à ça ça est passé au journal de 20h donc on est au courant on peut pas dire qu'on est pas au courant on est au courant comment on peut laisser faire ça et pourquoi le faire c'est la question pourquoi faire un soleil artificiel pour avoir du soleil non-stop 24 sur 24 et pourquoi on a pas de soleil 24 sur 24 bah parce qu'il y a la nuit il y a le jour c'est l'équilibre parce qu'il y a des cycles parce que l'humain ou les animaux ont besoin de se ressourcer de dormir avoir je sais pas ça me parait logique donc moi je suis choquée de ça vous me direz ce que vous en pensez attention je vais peut-être ma vidéo va peut-être être enlevé à cause de ça je ne sais pas je pense pas je dis rien de mal je suis là pour débattre et juste pour vous dire mais réveillons nous quoi il y a quelqu'un qui doit se réveiller là de toute façon il y a quelqu'un qui doit avoir un déclic qui va voir la lumière pour moi je ressens qu'il y a des choses qui vont sortir de l'ombre il y aura la lumière dessus d'accord on me parle on me parle là avec la carte 24 du nettoyage profond donc c'est le moment de se nettoyer de se purifier de faire une détox vraiment je peux vous assurer que de faire du sport depuis maintenant ça va faire une semaine dix jours bah mon corps est en train de d'évacuer toutes les toxines et qu'est-ce qu'on se sent mieux même si ça fait mal je vous assure que bah ma coach elle lâche rien elle me lâche pas tu fais ça et vas-y et continue même si ça me fait mal je tiens bon parce que je sais que c'est pour mon bien et bah vous c'est pareil il va falloir vous nettoyer nettoyer votre coeur votre artère vos artères vous avez des choix à faire de toute façon la vie c'est une question de choix on est là vous êtes à la croisée des chemins vous avez la possibilité d'aller à droite d'aller à gauche d'aller tout droit ou de tourner en rond et si vous tournez en rond bah vous avancez pas clairement vous restez au même endroit parce que vous prenez pas de décision il y a quelqu'un peut-être aujourd'hui qui doit entendre qu'il faut prendre des décisions moi ma décision ça a été d'avancer et ça a été de me délaisser de ces kilos qui m'encombrent et qui bah pour la santé c'est pas une question de visuel ou les autres c'est une question de se sentir mieux au niveau énergétique au niveau de voilà parce que de porter des kilos tous les jours imaginez que vous portez je sais pas moi un enfant tous les jours sur votre dos bah ça fatigue ça fait mal au dos ça fait mal aux articulations peut-être que toi c'est ça ton cas peut-être qu'il y a autre chose qui te pèse lourd sur tes épaules tu dois prendre des décisions il faut arrêter de tourner en rond d'accord il y a quelqu'un qui change de direction qui est à la croisée des chemins là on t'appelle à faire des choix il faut que tu fasses des choix et les bons choix les choix du coeur les choix qui résonnent en toi ne pas écouter les autres ou de suivre les autres parce que tout le monde fait pareil parce que là aujourd'hui on en est là clairement je suis obligée de dire les choses tout le monde suit tout le monde tout le monde a peur il y a des doutes mais on suit le voisin ou on suit ma collègue parce qu'elle l'a fait ou parce qu'elle le fait ? ok d'accord parce qu'on n'a pas le choix soi-disant on a toujours le choix on a le choix de faire un soleil artificiel on a le choix d'aimer la planète le soleil l'atmosphère l'univers donc de laisser les choses naturelles se faire ou on a le choix aussi de fabriquer des nuages de la pluie est-ce que c'est bon pour la planète ? il faut se poser les bonnes questions et il faut prendre les bonnes directions et aujourd'hui mon rôle est aussi d'éveiller les consciences je suis désolée parce que moi la mienne elle est éveillée enfin je pense légèrement quand même je garde les pieds sur terre je garde mes chouilles où elles sont je ne suis pas en train de dire que je suis la meilleure des meilleures je suis simplement en train de dire que moi je suis éveillée et je m'éveille de plus en plus et que vous aussi qui m'écoutez parce que parce que j'éveille j'éveille des choses petit à petit à travers mes vidéos que vous le veuillez ou que vous ne le veuillez pas vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas ma voix mon magnétisme mes énergies ce que je dis ça vous fait des éveils ça vous fait des petites électrochocs des petites impulsions spirituelles des prises de conscience et après vous faites comme vous voulez à votre sauce je ne suis pas là pour vous dire il faut faire comme ça comme si non chacun a son libre arbitre et son libre choix et d'où la liberté la démocratie et tout ça aujourd'hui clairement malheureusement on est de moins en moins dans ça pourquoi parce que ben on vous dit voilà faut aller comme ça faire comme ça et si tu fais pas ça ben on t'empêche de passer tu peux pas passer tu peux pas avancer non 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 on a chacun notre pouvoir de dire oui ou non on a chacun notre pouvoir de dire stop faut que ça cesse parce que là je suis désolée c'est une guidance générale mais il y a des choses qui doivent sortir j'ai une petite étoile qui m'a écrit tout à l'heure il n'y a pas plus tard que quelques heures qui était en larmes qui était pas bien qui m'a dit parce que bah voilà j'étais obligée de faire ça et à contre coeur imaginez et c'est qu'une petite étoile mais je sais qu'il y en a plein derrière on peut pas faire les choses à contre coeur il faut les faire avec le coeur dites vous bien que notre âme c'est notre coeur et que si on fait les choses à contre coeur on n'écoute pas notre âme il n'y a que notre âme qui sait ce qui est bon pour nous c'est elle qui a la température c'est elle qui sait te dire voilà va à droite va à gauche si t'écoutes pas ton mental il n'y a pas de raison de te tromper et il y a quelqu'un là qui va voir un déclic qui va voir la lumière qui va changer de direction qui va changer de qui va arrêter de suivre les autres et tant mieux on n'est pas on n'est pas un troupeau de moutons on a chacun notre particularité on a chacun notre personnalité et à nous tous on fait le monde à nous tous on fait l'univers à nous tous on a des qualités à nous tous on a des défauts ça c'est sûr on n'est pas voilà on n'est pas parfait mais pourquoi vouloir changer l'ordre des choses naturelles on a un soleil on a une planète on a à manger on a des plantes on a tout ce qu'il faut tout a été créé par le divin tout est juste alors pourquoi aller modifier des choses qui vont changer l'atmosphère le climat le monde les hommes l'ADN pourquoi aller changer tout ça quel est le but je sais pas alors dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi peut-être que j'ai tout faux chacun a le droit d'avoir son opinion attention bien sûr qu'il faut évoluer bien sûr que si on était resté à la préhistoire on serait encore à taper avec un caillou sur la tête du enfin voilà je veux dire ok on a évolué l'homme a évolué mais après il y a aussi des choses à faire ou à ne pas faire enfin à mon sens c'est juste ce que je dis après il faut évoluer en médecine d'accord on en a besoin mais 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 faut pas faire n'importe quoi et ne pas forcer l'univers le monde entier la planète à faire quelque chose où on ne sait pas on ne sait pas on n'a pas de recul et aujourd'hui on a justement des des résultats qui sont pas forcément ce qu'on attendait enfin qu'ils attendaient on est forcé de constater que ce qu'ils ont mis en place n'empêche pas et au contraire que les choses se développent et pas dans le bon sens voilà tout simplement j'ai besoin de le dire après peut-être que ça sera enlevé de ma chaîne peut-être que je serai je sais pas je pense pas être dans l'extrémiste hein mais mais il faut juste dire voilà on a une planète on nous a donné le seigneur l'univers qu'on soit croyant ou pas croyant on a une planète qui a un équilibre entre l'air le feu l'eau les éléments naturels d'accord pourquoi aller chercher à créer un soleil artificiel un soleil artificiel ça sera jamais le vrai soleil c'est pas possible c'est comme tout ce qui est artificiel ça sera jamais l'élément qu'on a essayé de créer qui a été créé à la base par le divin ça va ça va ressembler ça va se rapprocher ça sera peut-être le visuel ça sera peut-être quelque chose mais intérieurement et complètement ça sera pas ça sera un substitut mais un substitut c'est pas forcément bon je sais pas hein ce que j'entends bon on va continuer excusez moi hein ça vient dans la guidance où j'en parle parce que moi je je suis qu'une petite une petite âme une petite âme de la terre la planète terre de la terre Gaïa je suis pas là pour rien ça c'est sûr c'est ma mission de vous dire ça je devais vous le dire vous l'entendez vous l'entendez c'est bien vous l'entendez pas c'est comme vous voulez je suis pas là pour vous donner des leçons il y a qu'une chose qui est un alors qui s'applique à tout c'est je dirais même scientifique quand quelque chose n'est pas fluide quand quelque chose est résiste que vous avez des difficultés à faire bon là ils ont des difficultés à faire le fameux soleil bon peut-être se poser des questions à savoir si c'est le bon chemin si c'est bien ou pas mais c'est comme tout c'est ce que je vous disais là mondialement il y a des difficultés par rapport à tout ça et enfin le bon chemin c'est fluide le bon chemin on écoute son coeur on va dans une direction et il n'y a pas de barrière il n'y a pas d'obstacle ça va super vite mais quand ça prend du temps du temps du temps et que à chaque fois il y a des barrières il y a des trucs et des machins c'est que c'est pas le bon chemin que ça soit en amour au travail n'importe où c'est que c'est pas le bon chemin et c'est à partir du moment où tu as juste un petit truc une résistance par rapport à quelque chose tu sais pas pourquoi mais tu le sens tu le ressens à l'intérieur de toi tu te dis mais non il y a un truc j'arrive pas à y aller facilement ben c'est que c'est pas bon tout simplement ton intuition ton coeur te parle alors qu'est-ce que c'est ah oui je suis dans le bon sens voilà alors je vais prendre une gorgée de tisane on est à 41 minutes vous allez dire Angèle ce soir elle a envie de parler bah j'avais besoin de parler de vider mon coeur j'avais besoin de vous parler de choses qui me qui m'affolent en fait qui m'affolent non puisque je garde je suis ancrée et voilà mais il faut faire la part des choses il faut savoir à un moment dire on arrête les conneries parce que là c'est c'est que mon point de vue encore une fois ceux qui sont pas de mon avis ils ont le droit de sortir de la vidéo d'aller ailleurs et maintenant si vous êtes de mon avis bah likez commentez dites moi ou même si vous n'êtes pas de mon avis dites le moi mais clairement allez faire un soleil artificiel allez enfin on va où là c'est on va où quel est le but pour détraquer encore plus le climat les animaux les humains les plantes enfin je sais pas c'est peut-être moi qui mais là ça me choque allez s'il vous plaît encore une fois on a été conçu par le divin on a tout en nous pour réussir pour vivre et voilà on a même des pensées créatives donc on est capable vraiment avec beaucoup de choses avec nos pensées de faire beaucoup de choses on a tout on a pas besoin d'aller chercher midi à 14h allez s'il vous plaît aujourd'hui on est capable de soigner avec des plantes c'est le divin c'est l'univers c'est enfin je sais pas on a pas besoin d'aller chercher des machins compliqués je sais pas allez s'il vous plaît changement imminent bon et bah écoutez mes petites étoiles le message est clair il y a quelqu'un qui va faire demi-tour quelqu'un qui va changer de route imminemment tout de suite maintenant quelqu'un là qui va avoir un déclic qui va ouvrir ses yeux qui commence à ouvrir les yeux et qui a un gros déclic alors vous voyez pas mais là c'est la même petite bonne femme là avec une lumière dans le noir qui est en train de changer complètement il y a un grand changement il y a un déclic rapidement et c'est pardon je rote alors je suis en train d'enlever quelque chose de négatif tant mieux je suis pas mal polie je vous l'ai dit je m'excuse si je rote quand je suis en vidéo c'est que j'enlève quelque chose donc il y a quelqu'un qui a un truc en moi carte une nouveau départ il y a un grand changement imminent un déclic alors ce que j'entends c'est que les gens l'univers la population de la terre gaillard vont enfin ouvrir les yeux vont avoir un déclic et je vous assure qu'il va y avoir un déclic c'est obligé on peut pas rester comme ça c'est pas possible le monde tourne à l'envers mais vraiment et tout va se remettre en place je vous assure je garde la foi par rapport à ça allez évidence c'est la carte évidence vous allez voir que c'est évident tout est évident enfin je veux dire il y a rien à chercher je vous dis encore une fois pourquoi aller chercher compliqué quand on peut faire simple pourquoi à quoi ça sert voilà c'est une évidence on a un soleil pourquoi aller faire un deuxième soleil artificiel de plus alors je sais pas ce qu'ils utilisent en plus mais dans l'atmosphère alors déjà il y a tous les satellites il y a tous les on en voit encore un truc immense dans l'univers qui fait le bon bref j'ai vraiment du mal à comprendre parfois vraiment je me dis mais ça sert à quoi à quoi ça sert je sais pas allez s'il vous plaît tous les êtres mauvais oeil jalousie alors je dirais qu'il faut faire attention parce que vous avez quand même beaucoup de jalousie autour de vous moi même je suis pas épargnée tout le monde en a mais nettoyez vous encore une fois là on me dit nettoyez vous parce que faites des bains et des douches au gros sel purifiez vous parce que et portez une pierre de protection en général ce sont les pierres noires l'onyx l'oeil de tigre voilà toutes ces pierres qui vous aident à vous protéger vous avez aussi la labradorite c'est une pierre de protection qui est très très bien pour les thérapeutes les magnétiseurs magnétiseuses les tout ce qui est énergétique c'est la labradorite c'est vraiment une bonne pierre de protection et d'intuition aussi mais je ressens que vous avez eu beaucoup de jalousie depuis toute petite ou tout petit ça a toujours été comme ça on te dit trimestre en cours donc trimestre au cours encore une fois on a le soleil on a la lune dans les trois mois dans le trimestre là il y a un grand changement qui va se produire dans les trois mois moi je ressens que là les gens vont avoir un déclic la population de la terre voit vraiment et il faut qu'on l'ait il faut qu'on ait ce déclic parce que j'aimerais me tromper mais on va direct à la perte quoi vraiment comme vous le savez quand je dis quelque chose je me trompe pas il y a quelqu'un qui s'apprête à faire peut-être à prendre une direction mais cette personne va avoir un déclic bon qu'est-ce qui va se passer au prochain trimestre pendant le trimestre en cours bon à partir de maintenant pendant trois mois qu'est-ce qui va se passer pour toi qui regarde cette vidéo pour toutes les petites étoiles si ça résonne si ça te parle et oui Angèle a beaucoup blablater ce soir mais je pense que c'est un débat à avoir c'est important je ne peux pas me taire sur des choses comme ça vous voyez je ne regarde jamais les informations et là j'étais appelée je ne sais pas pourquoi hier soir mes guides me disent tiens regarde les informations ça va t'intéresser il y a quelque chose bon j'ai vu la catastrophe avec le volcan et le tsunami donc ça correspond à la prédiction que j'avais fait la veille ou la surveille je ne sais plus et j'ai compris j'ai dit ok on me l'a montré ça va il y a rien il y a eu plus de mal que de peur il y a eu plus de peur que de mal pardon comme j'avais dit mais après on m'a montré le soleil et là je me suis dit waouh waouh là c'est grave alors on parle de janvier on parle du mois en cours donc là à partir de maintenant et les trois mois et maintenant janvier c'est incroyable comme elle parle parce que comme vous voyez je laisse tomber les cartes il va se passer quelque chose en janvier ça va être une évidence pour les gens pour vous pour toi tu vas voir une évidence tu vas voir la vérité il y a la lumière qui va se faire autour de toi peut-être par rapport à quelque chose de mauvais parce qu'on a la carte de la jalousie du mauvais oeil tu vas voir la vérité dans les trois mois par rapport à quelqu'un qui était pas forcément bon c'est général hein donc pas bon pour la planète pas bon pour pour toi blocage karmique quelqu'un qui te bloquait quelqu'un qui était karmique quelqu'un qui t'empêchait d'avancer donc c'est quelqu'un que tu connais depuis une vie ou des vies antérieures tes vies antérieures il y a un blocage il y a un blocage avec quelqu'un là alors on va regarder c'est karmique hein donc tout ce qui est karmique et là c'est quelque chose que tu n'as pas réglé que tu n'as pas résolu dans tes vies antérieures donc tu as plutôt intérêt à prendre ton truc en face et le régler et l'assimiler parce que tant que tu n'as pas compris l'univers te le renvoie d'accord allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci tiens ben voilà donc il y a vraiment des grands changements parce que là j'ai la carte du déblocage du troisième oeil apaisement du mental donc tu vas voir clair tu vas écouter ton intuition tu vas développer ton troisième oeil tu vas voir des choses que tu ne vois pas avec les yeux tes yeux, tes deux yeux mais tu vas les sentir et tu vas les voir avec ton troisième oeil et tu les ressens d'accord et c'est ça qui va débloquer qui va te débloquer tu as la capacité de débloquer ce qui bloque chez toi dans ta vie dans ton entourage grâce à un apaisement du mental ça va t'apaiser tu vas comprendre tu vas être apaisé très bientôt je te dis il y a des choses qui vont changer et on va se sentir mieux on se sentira apaisé et il faut que ça change de toute façon on ne peut pas rester comme ça le divin la justice divine va reprendre le dessus par rapport à tout ça par rapport aux fausses paroles et aux mensonges tiens donc c'est bizarre ça me fait penser à quelqu'un donc beaucoup de fausses paroles et de mensonges et tu vas le voir tu vas comprendre tu vas tu vas avoir ton propre discernement et tu vas enfin comprendre que cette personne nous ment que cette personne te ment et tu vas avancer tu auras une grosse avancée grâce à ça il y a le soleil le vrai soleil à l'horizon pas un faux soleil mais un vrai soleil donc les mensonges les paroles les fausses les machins les gens toxiques négatives qui ont la langue bien pendue là je dirais que toi tu vas surmonter tous ces obstacles tu vas être au-dessus de la montagne tu vas prendre beaucoup de hauteur et tu vas y voir clair et tu vas aller vers le soleil mais le vrai soleil donc le soleil c'est le bonheur c'est le masculin puisque la lune c'est le féminin donc tu vas vers ton masculin tu vas vers le bonheur tu vas vers la lumière et de toute façon l'univers s'occupe de ses mensonges de ces personnes fausses et négatives en tous les cas en dos de deck tu as l'être aimé tu vas vers l'être aimé d'accord ? tu vas vers la personne qui t'est destinée quelqu'un qui est là est connecté à toi c'est-à-dire que c'est marrant parce que regardez je sais plus sur quel guidon j'ai parlé de ça avec mon Manoushka l'oracle Manoushka où j'avais dit quelqu'un qui avait une frange regardez un peu cette personne a une frange mais alors elle est tellement longue la frange que ça lui cache les yeux donc quelqu'un qui ne voit pas avec ses yeux mais avec son coeur et avec son troisième oeil quelqu'un qui t'offre son coeur l'être aimé quelqu'un qui a beaucoup d'intuition peut-être quelqu'un qui ne te voit pas mais qui te ressent et encore une fois je reprends cette carte elle sent et elle sait vous vous sentez l'un et l'autre vous le savez vous sentez les choses écoutez-vous mes petites étoiles d'accord allez s'il vous plaît chakra sacré oui on te demande là de vraiment travailler ton chakra sacré tu as vraiment besoin de faire des méditations et des soins énergétiques sur le chakra sacré encore une fois tu as le soleil tu as le chemin qui va vers le soleil le vrai soleil de chaque côté tu as les montagnes mais c'est comme si là l'obstacle la montagne s'écarte et te laisse passer parce que tu te laisses guider vers ce que tu ressens la chaleur du soleil la lumière tu vas vers la lumière donc les obstacles s'écartent on te guide on est en train de déblayer en train de comme on me montre en canalisation comme un chasse-neige alors peut-être que tu es dans un endroit où il y a de la neige ou un pays où il y a de la neige Canada je ne sais pas je crois qu'en ce moment il y a de la neige au Québec tout ça ou à la montagne en tout cas on me montre un chasse-neige d'accord qui pousse la neige et qui te fait et qui te trace un chemin pour accéder à l'être aimé donc aie confiance en toi en ce que tu ressens en ce que tu qui t'attires parce que le chasse-neige le chasse-neige ça parle de froid ça parle de neige de montagne je ne sais pas en tous les cas on te montre on te libère le chemin on t'ouvre le chemin on t'ouvre le chemin on t'ouvre le chemin vers l'être aimé que tu ressens et qui te sent également cet être aimé il a des antennes il a des comme un cerf des cornes là il te ressent vous communiquez en télépathie ça c'est certain vous n'avez pas besoin de vous voir pour communiquer partir du moment où tu t'écoutes tout le monde peut s'écouter c'est simple il faut écouter regarde quand tu as envie de manger quelque chose tu as envie je vais dire une bêtise de sucré de salé on va prendre n'importe quel plat tu as envie d'une salade une salade avec je ne sais pas quoi dedans enfin une salade voilà mais si on te montre une raclette tu n'auras pas envie de la raclette donc écoute ton coeur si tu as envie de quelque chose de manger quelque chose alors sauf si bien sûr tu fais attention comme moi tu as envie de manger du gros chocolat ou un gros gâteau bien crémeux avec voilà bon là il faut faire attention et encore tu as le droit de manger un petit bout un gros bout il faut faire quelque chose avec modération mais ce que je veux dire c'est que notre âme notre coeur c'est ce qui est bon pour nous donc si tu as envie de manger quelque chose un aliment ou un truc ce n'est pas pour rien c'est que tu en as besoin là c'est pareil dans la vie en général écoute tes envies écoute ton coeur écoute vers quoi tu as envie d'aller si tu aimes le bleu tu ne vas pas porter du rouge si tu aimes le jaune tu ne vas pas porter du vert écoute ton tu vois et tu sais ça me fait penser que tu peux aller voir aussi des évidences qui sont intemporelles sur les chakras sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel tu peux continuer à les regarder chaque jour tu as envie de porter tiens aujourd'hui j'ai envie de porter du rouge tiens je vais aller voir la vidéo des chakras avec la couleur rouge l'arc-en-ciel voilà donc tu vas sur ma chaîne tu vas dans ma sélection comment ça s'appelle je ne sais plus sinon tu tapes tu vas sur ma chaîne et tu remontes jusqu'à l'arc-en-ciel tu verras j'ai des tableaux que j'ai créé que j'ai peint avec chaque couleur des chakras du reste là je t'invite à aller voir la vidéo du chakra sacré chakra sacré veut dire couleur orange et donc je te montre où est le chakra sacré c'est ici d'accord chakra sacré et on te dit que c'est le système lymphatique les glandes génitales c'est le deuxième chakra c'est le chakra de l'épanouissement de l'harmonie et de la joie donc tu si tu travailles ce chakra de toute façon on est en train de te dire que tu vas te sentir mieux et que ça va aller mieux d'accord ensuite on te dit que la zone de localisation c'est sous le nombril juste en dessous là d'accord l'élément c'est la couleur donc l'élément c'est l'eau la couleur c'est le orange donc on parle peut-être que tu on t'invite à porter du orange ou à avoir du orange près de toi ou mettre une couleur orange d'aller voir la guidance orange de l'arc-en-ciel tu as peut-être des messages à prendre à recevoir on t'invite aussi à bien t'hydrater avec de l'eau par petites gorgées le sens c'est le goût tiens je vous parlais de manger d'avoir envie de saler ou de sucrer d'écouter ses goûts d'écouter son âme il y a des personnes qui aiment plus le salé d'autres les sucrés c'est comme ça sans elle on ne peut pas les changer on ne peut pas forcer tiens j'ai envie de faire un faux soleil un soleil artificiel déjà je repars là-dessus mais c'est comme si on disait tiens bah toi tu aimes le salé bah j'ai envie de te changer bah non maintenant tu vas aimer le salé le sucré je me mélange excusez-moi ça fait un sacré c'est-à-dire que si t'as une personne qui aime le salé tu vas pas vouloir la changer pour qu'elle aime le sucré c'est pas possible de toute façon ça ne marchera pas le mot-clé c'est l'épanouissement donc on parle d'épanouissement dans les prochains jours la pierre qu'on t'invite à porter c'est le jaspe rouge et les matites d'accord l'huile essentielle que tu peux mettre dans un diffuseur ou sur une huile neutre pour en la mettre je sais pas sous tes poignets ou dans le cou juste un petit peu toujours mélanger les huiles essentielles avec une huile neutre donc une huile végétale ou une huile neutre c'est le ylang ylang d'accord les aliments c'est les noix l'orange tu peux manger des oranges des noix des mandarines ou des fruits de mer voilà 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 ce qu'on te dit pour aujourd'hui revenons à nos moutons qu'est-ce que je disais je ne sais plus en tous les cas là en dos de deck on te dit t'as besoin d'ancrage t'as besoin de t'ancrer de vraiment retrouver un équilibre tu vas retrouver ton équilibre ne t'inquiète pas je le sens peut-être qu'en ce moment t'es perturbé d'accord peut-être par rapport à l'être aimé en tous les cas tu vas retrouver un équilibre il y a un passage qui va se créer entre vous c'est-à-dire que l'univers va vraiment pousser les obstacles et tu vas enfin trouver le bon chemin pour aller vers l'être aimé et lui de son côté ou elle selon si tu es un homme ou une femme c'est pareil on va lui ouvrir on va lui tracer le chemin on va lui donner envie d'écouter son coeur et d'aller vers toi pour te trouver te rencontrer ou te revoir tout dépend de ta situation et de parce qu'on est plein sur la chaîne tout dépend de ton chemin en fait pour certains c'est de retrouver un être aimé où il y avait un blocage pour d'autres c'est un blocage qui vous empêchait de vous rencontrer d'une nouvelle rencontre mais là on vous dit que vous allez vous rencontrer donc il faut y croire il faut s'écouter tout simplement on vous dit à travers cette vidéo qu'il faut vous écouter je vais prendre une gorgée de tisane allez je vais prendre un message des plantes avec cet oracle que j'ai reçu qui est magnifique c'est mon confrère Eric Kotsira Kotsira je crois qu'on ne dit pas le S qui est d'origine grecque qui a sa chaîne youtube tu peux aller voir ses contenus c'est vraiment quelqu'un qui a des belles énergies que j'apprécie beaucoup qui travaille avec les plantes et qui a créé cet oracle le message des plantes du monde d'accord donc Eric Kotsira je le mets sous ma vidéo si tu veux trouver son oracle il y a 68 cartes voilà et c'est lui qui a dessiné chaque carte voilà bon c'est quelqu'un qui est très près de la nature je sais qu'il aime les plantes c'est sa passion il communique avec les plantes et il aime les poissons je sais qu'il a un aquarium du reste je crois pas qu'il ait des tortues s'il a un conseil à me donner non mais voilà donc on y va on va voir un petit peu quel est le message avec cet oracle avec les plantes du monde moi j'ai envie vraiment qu'on enfin on se reconnecte à l'essentiel je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et ça a été un message très puissant quand j'étais au pied de la maison de vous voyez qui si vous avez vu cette vidéo où il nous disait il nous conseillait de faire très attention qu'il y avait quelque chose de très grave qui était en train de se mettre en place et qu'il fallait revenir à l'essentiel aujourd'hui je suis amenée à vous le redire d'accord pour ça que je prends l'oracle des plantes allez s'il vous plaît bon ça parle vous avez vu j'ai à peine battu les cartes je vais prendre celle du dessus parce que là il y en a oh je l'ai gardé on me dit de les garder de vous dire les messages cherchez une solution même si vous semblez perdu avez-vous été attentif à tous les signes avec la tomate alors carte 52 peut-être qu'on vous appelle à manger de la tomate d'accord on vous appelle peut-être aussi à vous ancrer avec le premier chakra la couleur rouge tous les cas la tomate j'adore la tomate et je crois que ça fait partie des fruits en fait la tomate c'est pas un légume comme on pourrait penser ça fait partie des fruits j'adore les tomates cerises du reste cherchez une solution même si vous vous semblez perdu il va y avoir une solution même si vous avez l'impression que tout est perdu ou que tu es perdu que tu sais plus comment faire avez-vous été attentif à tous les signes tu vas avoir des signes qui vont t'aider à trouver une solution qui vont te guider d'accord c'est peut-être le moment de manger des tomates ou de planter des tomates je sais pas du tout moi j'y connais rien là-dedans mais peut-être que c'est peut-être le moment de faire tes plantes tomates par exemple tu vois allez je vais prendre toutes les cartes qui sont tombées même si j'ai pas eu le temps de les battre mais je sais pas j'ai des messages à vous faire passer alors là on a le bananier alors un bananier ça me fait penser aux zines coucou à toutes mes petites étoiles des îles vous êtes relié à l'inspiration divine créée sans réfléchir vous allez trouver une solution d'ici peu encore une fois on te le dit travers le bananier mange des bananes moi par exemple ma coach m'a dit qu'on pouvait manger une banane le matin et c'est super bon avec du lait végétal qu'est-ce qu'elle m'a dit banane, lait végétal et les fruits je crois je sais plus enfin voilà donc la banane moi j'adore la banane et manger des bananes clairement il faut manger des bananes c'est plein de magnésium c'est vraiment un fruit avec des nutriments essentiels voilà donc moi je vous conseille et on vous dit vous êtes relié à l'inspiration divine on va vous amener l'inspiration vous allez avoir vous allez canaliser vous allez avoir des idées vous allez avoir une solution de toute façon on vous le dit il va y avoir une solution donc créer sans réfléchir encore une fois on te dit de ne pas être dans le mental mais d'agir avec le coeur d'accord ? de ne pas trop réfléchir vous allez et il ne faut pas réfléchir en fait il faut faire les choses naturellement toujours moi je l'ai fait comme ça sur ma chaîne je peux vous dire que je ne réfléchis jamais sauf pour la déco je la fais de suite mais je ne réfléchis jamais au contenu c'est-à-dire je laisse venir ce qui vient là je ne savais pas qu'on allait parler de tout ça en tous les cas on te dit que créer sans réfléchir vous allez trouver une solution d'ici peu donc très rapidement tu vas avoir une solution pour toi par rapport à ce qui te tracasse par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment d'accord ? ensuite on a la vigne alors le raisin moi j'adore le raisin peut-être que tu travailles dans les vignes peut-être qu'on t'appelle peut-être que tu es appelé à rencontrer quelqu'un qui travaille dans le vin dans les vignes qui est dans la région des vignes il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit donc actuellement même il y a une énergie qui nous guérit laissez-la agir sur vous et votre vie l'énergie du raisin le raisin c'est moi j'adore quand c'est la saison mais il faut le manger en saison chaque fruit a une saison et c'est pas pour rien encore une fois c'est naturel chaque période a son fruit et c'est parce que c'est bon pour le corps et il faut vivre avec les saisons on va pas aller manger des fraises en plein hiver par exemple c'est pas conseillé de toute façon ça pousse pas ou alors faut aller les chercher très très loin bon on t'appelle à te connecter aux raisins en tout cas il y a une énergie qui va te guérir peut-être que de manger du raisin peut te guérir ou de boire un petit verre de vin pas trop faut pas moi je bois pas d'alcool mais faut pas en abuser peut-être que toi dans ce que tu as comme problème de santé c'est recommandé par exemple de manger du raisin ou de boire un petit verre de vin en modération juste un petit fond ou je sais pas tu vois ou tu as un projet par rapport à Enving par rapport à tu veux lancer une marque je sais pas de vin bio de quelque chose avec le raisin d'accord aimez-vous et l'abondance viendra à vous avec le crosula ovata alors aimez-vous et l'abondance viendra à vous donc le crosula ovata je vais y arriver t'appelle à t'aimer avant tout avant qui que ce soit tu dois t'aimer tu dois penser à toi tu dois prendre soin de toi en tout cas on te dit que l'abondance viendra si tu t'aimes et si tu mets tout en place pour ton bien-être et là on a le vanillé de Cayenne le vanillé de Cayenne une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie alors si t'es un homme si t'es une énergie masculine il y a une flamme je sais pas pourquoi j'ai dit flamme une femme ou une flamme une femme très douce qui va t'envelopper de tendresse de compassion de douceur et ça va t'amener de la joie c'est quelqu'un qui t'amène la joie dans ta vie d'accord ? en tout cas si t'es une femme tu es quelqu'un de très douce t'as beaucoup de compassion pour les autres et tu amènes de la joie aux autres donc c'est plutôt super franchement bravo voilà bon j'ai encore envie d'en prendre une je m'en lasse pas de cette aura que j'adore bravo Eric allez voir sa chaîne YouTube il mérite d'être connu oh non elle est partie super loin alors attendez je vais essayer avec mes doigts de pied d'aller la chercher parce qu'elle est partie super loin alors là je fais de la contorsion je vous dis pas hein quand on veut on y arrive je vais y arriver je vais y arriver avec mes doigts de pied on ne rigole pas il faut bien que je vous fasse un peu rire quand même attendez attendez je remets mon chausson elle est où cette carte ? elle est là je vais y arriver bientôt je vais tirer les cartes avec mes pieds vous allez voir je récolte oh la 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 bon oh la 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 terre est basse bon alors qui c'est qui m'a fait aller chercher quelle est la plante qui est partie si loin la joie alors c'est la ciboulette et bah la ciboulette moi je vous dis mangez de la ciboulette dans les salades mettez un petit peu de ciboulette si vous voulez la joie est la plus belle manière d'atteindre le bonheur donc le bonheur attire le bonheur la joie attire le bonheur mets un peu de ciboulette dans ta vie un petit peu dans tes plats parsème un peu de ciboulette dans tes salades ça t'apportera du bonheur de la joie en tous les cas on te dit que là dans les prochains jours tu vas avoir un grand bonheur avec l'énergie de la ciboulette donc moi j'en ai sur ma terrasse dans mes comment on appelle ça mes jardinières mais bah c'est pas la saison je crois pas j'en ai pas je crois pas mais en tous les cas il y a un grand bonheur qui arrive un grand 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 bonheur alors oui peut-être que tu dois aller loin chercher le bonheur peut-être que tu dois faire des sacrifices comme moi là avec ton pied tu dois agir tu dois tordre tu dois faire un truc pour aller le chercher mais tu vas y arriver tu vas aller chercher le bonheur il y a le bonheur qui arrive à toi tu vas le trouver d'accord bon voilà mes petites étoiles je vais vous tirer une carte de Jésus et de Maman Marie pour terminer voilà et puis on fera un petit plus sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient avoir un petit contenu complémentaire parce que là la guidance est terminée on va prendre mon dernier oracle Manouchka si vous voulez me le commander j'en ai en stock avec le foulard que j'ai créé Manouchka Manouchka qui va nous aider à trouver des des comment des critères physiques et psychiques de la personne qui se dirige à toi pour le bonheur pour l'amour qui est au bout du chemin on va avoir des critères physiques donc si ça te dit tu peux cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo c'est pas une obligation c'est seulement si tu le peux me faire un don pour vivre en tout cas sache que quand on fait un don à quelqu'un bah on reçoit toujours plus et ça je le sais je prends une gorgée de tisane encore on est à plus d'une heure je vois pas le temps passer avec vous mes petites étoiles allez un message de Maman Marie pour vous en cette veille de semaine en cette fin de week-end qu'est-ce que Maman Marie veut te dire ? je vais prendre cette carte pardon je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie pardon alors pardonne-toi pardonne aux autres pardonne lui ou pardonne leur je ne sais pas mais tu as quelque chose à te pardonner à toi-même et à pardonner aux autres pour avancer pour te sentir mieux d'accord ? et en dos de deck on te parle d'espoir Maman Marie te dit garde espoir de pardonner tu reprendras espoir je sais que Dieu connait une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi voilà donc il y a de fabuleux projets fantastiques pour toi là tu je veux dire on a tous un parcours on a tous une vie différente mais on a tous du bonheur qui nous attend si tu te laisses guider si tu ne cherches pas à aller dans une direction que tu ne sens pas il n'y a pas de raison il faut écouter son coeur même si parfois les choix sont difficiles à prendre et on a peur on se dit oui mais si je fais ça j'ai ça et ça machin il ne faut pas écouter le mental il faut écouter le coeur c'est le secret et c'est ça qui est dur qui vous soit fait selon votre foi voilà Jésus te dit qu'il te soit fait selon ta foi donc selon votre foi il va se passer des choses et encore une fois regarde Jésus te montre le soleil regarde le soleil le vrai soleil à l'horizon le soleil il n'est pas loin il est très loin peut-être mais il arrive tu y vas marche en direction du soleil je vois un bateau aussi Jésus te montre un bateau là il y a un bateau qui arrive peut-être quelqu'un qui vient vers toi en bateau ou qui est dans un bateau qui fait du bateau parle d'un poisson là il y a un petit poisson donc ascendant poisson ou signe lunaire poisson et les signes de feu aussi et d'eau donc voilà mes petites étoiles j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à t'abonner à ma chaîne ça me fera extrêmement plaisir de t'accueillir au sein de ma communauté au sein de ma constellation je vais te faire un complément Vimeo si tu as envie et si tu peux n'hésite pas à appuyer sur l'extension le lien d'extension Vimeo pour recevoir donc des messages par rapport à ton autre que tu dois aller rejoindre le chemin s'ouvre s'ouvre entre vous on va avoir des critères psychiques et physiques pour être sûr qu'on parle de la bonne personne pour que tu puisses le reconnaître ou la reconnaître et voilà n'hésite pas aussi à aller voir mon tiktok ma chaîne enfin ma chaîne mon compte tiktok avec mes petits contenus il y a la lumière qui s'éteint c'est vraiment que c'est l'heure d'aller voir mes petits contenus sur tiktok de 3 minutes voilà je te fais des gros bisous encore merci merci d'être là et n'oublie pas une chose peut-être qu'on te l'a pas dit aujourd'hui mais moi je te le dis je t'aime je t'aime je t'aime je t'envoie plein d'amour plein de lumière plein d'énergie d'amour positive plein de tendresse plein de bisous je t'aime et tu es la bienvenue parmi moi parmi moi parmi nous parmi moi je ne sais plus parler bon tu es la bienvenue bah en fait ma chaîne c'est moi donc tu es bienvenue tu es bienvenue chez moi tu es la bienvenue chez moi il y a une chanson avec Florent Pagny je crois soit je ne sais plus je ne sais pas chanter mais vous allez me dire en commentaire je vous fais des gros bisous je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur Youtube sur Tiktok n'hésite pas à aller voir il y a plein d'autres contenus différents des petits contenus si ça te fait plaisir si ça te tente si ça t'appelle si ton coeur te le dit et voilà encore merci pour le don que tu t'apprêtes à me faire sur Vimeo je demande à l'univers de te rendre 100 000 fois plus voilà je t'embrasse fort et je te dis à tout de suite sur Vimeo ou une autre fois sur Youtube ou sur Tiktok je t'embrasse fort prends soin de toi je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime